Nous les hommes, nous sommes tous des aventuriers sur le chemin de la découverte. Alors, ne soyez pas prisonniers de la routine. Ouvrez les yeux, saisissez chaque opportunité. Soyez fiers, si par vos actes, des plus discrets aux plus fous, vous avez cassé les codes. Salut à tous, c'est Miri, qu'attendez, et bien venons à un nouveau point faux, en particulier pour la semaine de la entrée pour les collégiens et lycéens, c'est-à-dire la semaine du 4 septembre. Donc ça veut dire que c'est le 2 septembre, voilà, désolé, je n'étais plus sûr. Donc déjà, comme d'habitude, vous connaissez maintenant la formule, le principe, donc informations sur la chaîne, la continuité, ce qui va se faire, ce qui va être supprimé, etc. Donc déjà, je tiens à vous remercier, tous ceux qui me suivent, nous avons passé le cap des 900 abonnés, et quand j'ai vu ça, j'ai fait un gros poker face et un what the fuck. Donc voilà, et non, je suis toujours vivant, bien que je ne produis rien actuellement, et que, en fait, au final, c'est vrai que je n'ai pas fait grand chose dernièrement. Sauf ceux qui m'ont vu sur Steam, et mon photo en général sur Steam, je jouais FF14 A Real Reborn, donc c'est normal que je ne fais rien, en fait, sur le coup. Mais ne vous inquiétez pas, ça va changer, donc j'explique un peu tout ça. Bon, déjà, pour préciser, je continue à insister sur le fait que les Let's Play en cours vont être terminés. Warhammer 40 000, on a bien avancé en plus, donc ça sera un peu con de s'arrêter. Binary Domain, à savoir qu'il me reste 2 ou 3 épisodes en stock, et il faut que je finisse la fin, ça fait à peu près 3 épisodes. Far Cry 3 Blood Dragon, Remember Me, il y a 3 épisodes à peu près, si je ne me trompe pas. Darksiders 1, par contre, beaucoup plus, mais ça, je verrai quand je le ferai, c'est pas une priorité. Donc voilà, je crois que c'est tout pour tout ça. Ah oui, puis Red Dead Redemption, sera fait, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'en ce moment, je n'y pense pas beaucoup, je vais vous avouer que depuis la dernière vidéo, en fait, de la Xbox que j'ai postée, je n'ai pas mis de vidéo bien avant. Oui, c'était la dernière fois où j'ai allumé ma Xbox, tout simplement. Alors aussi, vous voyez des images d'un gameplay sur Dead Space 3, c'est tout à fait normal, parce qu'en principe, j'aurais dû le faire avec Evangel, mais il y a eu un problème aussi avec cette bande-son-là, apparemment, pour l'épisode. Je ne comprends pas trop le problème, mais bon, c'est un autre souci. Donc bon, vous savez maintenant que j'essaye de faire aussi du Let's Play en coop avec certains. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Évitez des jeux, enfin, évitez des jeux plutôt, les Call of, les Battlefield, les compagnies, ça ne m'intéresse pas. Non pas parce que je n'en vois pas l'intérêt, mais parce que, voilà, quoi. Je pense que vous avez autre chose envie de voir que ce genre de choses. Puis en plus, je n'ai pas Call of Duty et je n'ai pas prévu d'acheter Battlefield 4. Donc voilà, alors au niveau des futurs Let's Play, donc vous le savez déjà, le prochain Let's Play assuré sera Dragon Age Origins, plus ces DLC. Donc j'ai fait la liste exprès, je me suis un peu caché le cul. Oh, Marie qui se cache le cul, même pendant qu'il faut rien. Donc, retour à Oustagard. Donc pour les DLC, je vous explique. Donc retour à Oustagard qui est un DLC assez compliqué. Le prisonnier de la pierre, bon, relativement simple et qui vous donne un nouveau compagnon. La forteresse des gardes des ombres, c'est... Ouais, ça va, c'est pas trop dur encore et ça sera largement jouable. Les chroniques des engences, alors ça c'est un peu particulier. Je pense que ça appartiendra à un autre Let's Play, ça sera un sous-let's play quoi, en gros du jeu. Je pense même le faire avant même la campagne, ça sera plus simple. Ensuite vous aurez The Bureau XCOM Declassified, Kingdoms of Amalur Reckoning, et voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Skyrim, pourquoi il n'y a pas de Fallout, pourquoi il n'y a pas de... une des trois possibilités qu'il y avait dans une des propositions ? Non simplement parce que, eh bien au final, aucun jeu n'a été majoritaire et que, je reviens un peu sur mes propos, même si c'est pas forcément gentil, on va dire comme ça, c'est que pour moi il est trop tôt, ou pour Skyrim en tout cas, de le faire, tout simplement parce que, même si Skyrim au final n'aura plus de DLC, pour le moment j'ai des RPG plus intéressants et plus particuliers en soi à faire. Alors, oh Mery, il dit que Skyrim c'est de la merde ! Non, je dis pas que c'est de la merde, c'est juste qu'il y a peut-être mieux à faire et mieux à trouver que Skyrim. Alors Fallout ça appartient aussi à Bethesda, donc vous aurez du Fallout. De toute façon, parce que je n'ai jamais joué à la franchise, et vu que j'ai Fallout 3 et Fallout New Vegas, ça m'arrange pas mal pour le coup. Et puis de toute façon, ah oui, puis il y a aussi Lord of the Rings, War in the North, alors je vais le filmer, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il sera disponible, donc je vous dis juste que je le filme, mais je ne vous donne pas de date encore. Voilà, tout simplement, Ryzen, je ne pense pas le filmer pour le moment, même si je vous l'avais proposé, tout simplement parce que c'est un MMO extrême, pardon, un lapsus révélateur, un RPG extrêmement compliqué, que je pense que niveau montage ça demandera pas mal de boulot. Donc je verrai ça, et non pas que ça me chaîne, donc voilà. Et donc oui, The Burixson Declassified, alors pourquoi est-ce qu'il arrive aussitôt ? Et bien tout simplement parce que, en fait, je l'ai pris le mois dernier, enfin, oui, c'est ça en août, le mois où il est sorti, donc voilà, j'ai fait pour 30€ à peu près, je l'ai eu, plus le DLC, bon, c'est pas mal et ça m'arrange pour le coup. Bon, Kingdoms of Amalur, ça, j'en avais déjà parlé, au pire, je vous invite à aller voir, je crois que c'est Pedro Salvador, ou tout du moins le nom de la série des bouquins, c'est Les Royaumes Oubliés, ça m'a inspiré de ça, donc si vous ne savez pas quoi lire, allez voir, ce qui paraissait très bien comme bouquin, je vais vous avouer que pour le moment, je n'ai pas trop été allé voir parce que, bah parce que je ne suis pas allé voir, parce que Game of Thrones, ça va me taper, donc c'est un peu long et compliqué. Et puis, voilà, au niveau des jeux, pour le moment, c'est déjà bien, je pense, pour la chaîne, donc à savoir que vous allez donc prendre le rythme, donc maximum, vous aurez 4 vidéos et un live stream assuré au minimum par semaine, dès la semaine prochaine, donc je m'en assure tout à fait cette fonctionnalité, à savoir que les vidéos font entre 20 minutes, 45 minutes, grand maximum, puisque je sais que certains ne supportent pas les vidéos déjà de plus de 30 minutes, et bon, on va dire que pour les RPG, vous serez obligés, et puis les 20 minutes, c'est surtout Warhammer, en gros, vu que j'ai encore pas mal de missions à faire. Donc voilà, c'est surtout pour le côté pratique, là, on espère que ça vous convient déjà, n'hésitez pas à commenter toujours, et pour FF14, alors ça va devenir un peu particulier, j'ai essayé de travailler autour d'une, pas une chronique, mais une série, un projet qui me tente depuis un petit moment, mais que je n'ai pas eu la chance de faire avant, tout simplement parce qu'on va dire que c'est non pas un public particulier, mais c'est extrêmement particulier à faire, c'est en gros proposer du contenu sur les MMO, en particulier Final Fantasy XIV Online A Real Reborn, donc qui est la version 2 de Final Fantasy XIV, que j'apprécie beaucoup et qui a un contenu relativement correct, alors je vous explique un peu, donc le nom de ce concept s'appellera MMO Insider, donc pour le moment, il n'y a pas de générique, je pense qu'au suite de cette vidéo, vous aurez peut-être, dans la même journée, ou dans les heures qui suivent, une vidéo de l'introduction de ce concept, donc à savoir que pour le moment, le concept se limitera uniquement aux donjons et missions du jeu, c'est-à-dire que je n'expliquerai pas vraiment les classes, ni le fonctionnement approfondi du jeu, mais les bases déjà, et donc les donjons et missions, donc tout ça, ça appartient au jeu en soi, donc pas de gameplay pur, enfin si, pardon, du gameplay pur, peu d'explications au niveau des donjons, puisque à part vous dire la strat du boss, et limite, attention, le temps que vous risquez de souffrir, ou quelque chose comme ça, il n'y aura pas grand chose à dire en fait, donc voilà, alors pour le moment, ça ne sera que les donjons normaux et difficiles, et donc, par contre, pour tout ce qui est raid, je ne sais pas encore, puisque de toute façon, il faut au moins un mois pour réellement aller en raid dans ce jeu, je suppose, puisque je ne suis que niveau 34, et c'est extrêmement dur de xp, en tout cas pour moi, en tout cas, de monter de niveau, c'est très long, c'est pour ça en fait, que vous ne me voyez rien faire sur YouTube, donc voilà, donc je crois que c'est tout, donc n'hésitez pas à commenter, ouais, et, et puis il y aura peut-être des invités pour le MMO Insider, peut-être des camarades youtubeurs, peut-être Fouflé, peut-être Nashara Gaming, peut-être s'il veut bien, etc., ou peut-être carrément Evangel, s'il veut, ou n'importe quoi, donc à savoir par contre que c'est particulier, puisque vous ne... ça sera des explications hors jeu, en fait, ça sera une voix off qui va être ajoutée sur les vidéos, ce que j'ai seulement capturé en jeu, simplement parce qu'il faut quand même un minimum se concentrer en jeu pour pouvoir, pour pouvoir produire un gameplay correct, parce que FF14 est assez compliqué en soi, vous verrez bien, surtout vers les niveaux 30, c'est quand même assez costaud, bon, vous inquiétez pas, niveau donjon, il n'y en a que 18, j'en ai à peu près débloqué la moitié déjà, donc bon, même un peu plus, donc voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous plaît, pas d'aventure suivie sur un MMO de prévu, Defiance, je le laisse de côté pour le moment, non pas par faute de... de... comment on dit déjà ? non pas par faute de temps, mais tout simplement parce que je ne... je préfère laisser Defiance de côté pour le moment, on va dire que, vu que c'est un MMO, c'est un peu compliqué à gérer, tandis que FF14, c'est un peu plus simple, donc voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo, qui fait quand même 10 minutes de blabla, avec un gameplay pas si exceptionnel que ça, et je m'en excuse, donc ben, en tout cas, je vous dis bonne chance et bon jeu à tous, et à la prochaine, donc n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner, aussi au passage, donc je le répète, n'hésitez pas à surtout commenter les points infos, vous y intéressez, c'est très important, parce que ça me permet de savoir votre avis sur la chose, donc voilà, oui donc c'est tout, voilà, donc à la prochaine !